Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé la répartition des bénéfices d'une société. Notre application est la suivante. Nous extrayons les éléments suivants de la comptabilité de l'entreprise Grouchot au 31 décembre N. Nous avons donc un extrait du passif avant répartition des bénéfices. On nous précise comment l'affectation des résultats a été décidée et nous avons trois questions auxquelles il faut répondre. Tout d'abord, présenter l'affectation des résultats et enregistrer les écritures correspondantes dans le journal de l'entreprise Grouchot, y compris la mise en paiement des dividendes le 15 juillet N plus 1. Ensuite, présenter l'extrait du bilan après répartition du résultat. Et enfin, Mme Guidoni, actionnaire de l'entreprise, possède 2000 actions. Quel dividende percevra-t-elle au titre de l'exercice N ? Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause afin de résoudre vous-même cet exercice à partir du fichier qui vous est fourni sur le site. Puis, vous pourrez redémarrer la vidéo pour voir la correction de l'exercice. Commençons cette correction. Pour réaliser l'affectation des résultats, nous allons partir du résultat de l'exercice qui s'élève à 127 500 euros. Nous allons lui soustraire le report à nouveau débiteur de 25 000 euros, ce qui nous donne la base de calcul de la réserve légale, 102 500 euros. La dotation à la réserve légale est égale à 5% de ce montant, c'est-à-dire 5 125 euros. Le montant de la réserve légale est limité à 10% du montant du capital, c'est-à-dire à 75 000. Or, la réserve légale était jusqu'ici de 65 000, plus les 5 125 que nous venons de calculer, le maximum n'est pas atteint. Par conséquent, nous allons pouvoir affecter 5 125 euros à cette réserve. Par conséquent, notre bénéfice distribuable est de 97 375 euros. L'intérêt statutaire s'élève à 7% du capital, c'est-à-dire 52 500 euros, et la réserve statutaire à 10% du montant restant après soustraction de l'intérêt statutaire, c'est-à-dire 10% de 97 375, moins 52 500. Notre superdividende pourra s'élever à 97 375, moins l'intérêt statutaire, moins la réserve statutaire, c'est-à-dire 40 387,50, mais ce superdividende est arrondi à l'euro inférieur. Comme nous avons en tout 37 500 actions, cela nous donnera un superdividende par action de 1 euro, et donc un montant total de 37 500. Par conséquent, il nous restera un report à nouveau bénéficiaire de 2 887,50. Nous pouvons alors enregistrer l'affectation de notre résultat dans notre comptabilité, en soldant le compte 120, résultat de l'exercice bénéfice pour 127 500, ainsi que le report à nouveau débiteur, compte 119, au crédit pour 25 000, et nous allons reporter les différentes affectations que nous venons de déterminer. La réserve légale, la réserve statutaire, le dividende à payer aux associés, et le report à nouveau créditeur. Le 15 juillet, plus 1, intervient le paiement du dividende. Nous allons donc solder le compte 457 par le crédit du compte 512 banques pour constater le flux monétaire de sortie. Enfin, dernière question. Madame Guidonis, qui possède 2 000 actions, recevra un dividende de 4 800 euros. En effet, le montant total des dividendes distribués s'élève à 90 000 euros. Il est réparti sur 37 500 actions, ce qui nous fait un dividende par action de 2 400 euros. Il nous suffit de multiplier ce dividende par action par les 2 000 actions que possède Madame Guidonis, et nous trouvons donc le dividende qu'elle va percevoir.